Une API, c'est quoi ? Cette semaine, on parle un peu de programmation. Les API sont devenues omniprésentes, elles servent plusieurs milliards de fois chaque jour sur Internet. Mais c'est quoi exactement ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti ! Quand un développeur réalise un programme, il va chercher à ne pas réinventer la roue. Pour cela, il va donc s'appuyer sur des bibliothèques de fonctions existantes. Souviens-toi, par exemple, ensemble nous avons vu la librairie NumPy qui permet de gérer les grands nombres. Pour pouvoir être utilisés, ces bibliothèques vont décrire leurs fonctions. Cette description, c'est l'interface de la bibliothèque. Une API, c'est une Application Programming Interface, une interface de programmation applicative en français. C'est ce qui permet d'utiliser la bibliothèque sans se soucier de comment elle réalise les opérations en coulisses. Quand on crée un programme, on utilise une multitude de bibliothèques. L'API est donc le quotidien du développeur. De la même façon qu'on utilise une bibliothèque de fonctions en Python, Java ou autre, on va pouvoir utiliser un service web. Un service web, c'est un peu comme une bibliothèque avec des fonctions utilisables à distance. Quand tu consultes un site marchand, par exemple, tu utilises souvent plusieurs API de façon transparente. En effet, comme tout programme informatique, on ne cherche pas à réinventer la roue. Les images des produits peuvent par exemple être hébergées sur un autre site dédié et pour les consulter, le site utilise alors l'API du site distant. De même, le site peut utiliser l'API Google Maps, par exemple, pour indiquer un lieu sur une carte ou encore pour le paiement, le site marchand va faire appel à l'API de la banque pour traiter tes données bancaires. Tu imagines alors aisément le nombre d'utilisations d'API qu'il y a chaque seconde sur Internet. Au début, la plupart des interfaces web utilisaient le standard SOAP. SOAP, c'est l'acronyme de Simple Object Access Protocol. C'est un langage basé sur XML qui permet l'échange facile de données. L'avantage, c'est que cela fonctionne indépendamment du langage de chaque extrémité. L'inconvénient, c'est que c'est du XML et parfois, ça peut devenir compliqué à gérer. Est alors apparue la norme REST. C'est un ensemble de principes à respecter pour développer une API. Les clients utilisent le protocole HTTP pour utiliser une fonctionnalité. Les requêtes sont sans état, c'est-à-dire qu'elles doivent être toutes indépendantes. L'appel d'une fonctionnalité ne doit donc pas dépendre de l'appel d'une autre fonctionnalité avant. Et l'interface doit être uniforme, c'est-à-dire indépendante de l'appareil ou de l'application. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais cela donne des API plutôt simples à utiliser. On trouve une myriade d'API REST sur Internet. Certaines sont libres, d'autres sont soumis à d'autification pour garantir la sécurité des données. Pour se décrire, la plupart des API modernes utilisent la norme OpenAPI, connue avant sous le nom de SWAGGER. C'est une spécification qui décrit un standard pour les API HTTP. Avec OpenAPI, on peut décrire une API et la documenter. Pour cela, on utilise un formalisme en JSON ou en YAML et on décrit les formats des requêtes et des réponses associées. Cela permet une description normalisée et facilite le développement des API en équipe. Des services SaaS comme Postman ou SmartBear utilisent d'ailleurs ce formalisme. Voilà, tu en sais un peu plus sur les API. N'hésite pas à partager et à poser tes questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !